Monsieur Mamadou Diara, remboussez-moi mon argent, remboussez-moi rapidement, avant que ça ne prenne une autre tournure. La première étape, c'est cette vidéo. La deuxième, c'est que je serai chez vous, demain, avec mes équipes, pour faire un tournage, pour montrer votre maison. Et tant que vous ne m'aurez pas remis mon argent, on va vous poursuivre jusque là où vous irez. Vous verrez bien que le monde est petit. Alors, Monsieur Mamadou Diara, c'est un Malien qui est installé à Bournois, ici en Côte d'Ivoire, et qui est client chez nous pour la location de voitures. C'est quelqu'un qui loue des véhicules chez nous. Vous savez qu'on est une société de location de voitures. Et donc, ce monsieur loue des véhicules chez nous depuis maintenant à peu près deux mois. Assez régulièrement, d'ailleurs. Ce qui fait qu'il est devenu un peu comme un client fidèle. Et donc, à ce titre-là, quand il loue une voiture, il donne une période, il paye pour la période, et quand la période se termine, il prolonge. Et donc, il se trouve que comme les périodes de prolongation ne sont pas certaines, il paye parfois en début, parfois en complément à la fin de la période. Cette semaine, il a pris un véhicule, comme il a l'habitude de le faire. Et d'ailleurs, il a pris un de nos véhicules, un pick-up, sur lequel il a eu un accident. Et depuis là, le véhicule n'est pas encore réparé. Donc ça, c'est une parenthèse. Deuxième point, c'est qu'on lui donne donc un autre véhicule de substitution. C'est un bon client, qui est réglo, qui paye, qui payait. Parce que, figurez-vous que, ce matin, le commercial décide donc d'aller à sa rencontre. Pourquoi ? Parce qu'il a pris le véhicule, et depuis qu'il a pris le véhicule, du moins la dernière location, il devait faire son paiement hier. Date limite. Il n'a pas fait son paiement. Donc, le commercial le contacte. Il lui dit, non, ne t'inquiète pas, ça va être fait demain, ainsi de suite. À la première heure, ce matin, le commercial va donc chez lui pour récupérer de l'argent. Il attend en vain. Le monsieur ne fait que lui dire, non, j'arrive, j'arrive, j'arrive. Il discute sur WhatsApp. Quand le commercial essaie de l'appeler en direct, ça ne passe pas. Donc, il discute sur WhatsApp. Il arrive à la maison, donc, chez le monsieur. Parce que le monsieur habite à Beaunois. On sait où il habite. Il habite dans un immeuble, dont il est d'ailleurs présenté comme étant le propriétaire de l'immeuble. Et les gens sont malhonnêtes. C'est incroyable. Donc, le commercial arrive chez lui. Il est marié à une femme et un enfant qui vont à l'école. On connaît. C'est quelqu'un qui travaille depuis plus de deux mois. Donc, on connaît ses éléments d'identification. Et cette vidéo, c'est pour décourager tous les malhonnêtes et les petits bandits qui voudraient venir pour faire de la location frauduleuse. Ça ne marche pas. Mais vous serez exposés. Pour faire de la location chez nous, on a les pièces d'identité. Donc, le monsieur en question, on a sa pièce d'identité, on a ses photos. Et demain, tout ça va être exposé. S'il ne réagit pas après cette vidéo. Donc, ce monsieur-là, Mamadou Diara, qui est à Bounoua, malien, il prend donc le véhicule. Et donc, au moment de payer, il ne paye pas. Bon, on n'est pas inquiet parce que, comme je dis, ça fait deux mois qu'il a le véhicule, qu'il prend le véhicule et qu'il remet et qu'il paye. Parfois avec un petit décalage. Mais il paye. Il est plutôt réglo. Le commercial, donc, arrive chez lui ce matin. Et à force de discuter avec lui, le temps ne fait que passer. Le gars s'impatiente. Il dit donc, bon, ok, comme vous n'arrivez pas, moi, je vais aller prendre mon véhicule. Donc, le commercial, dès cet instant-là, bloque le véhicule. Parce que nous, tous nos véhicules ont des GPS et traceurs intégrés. Donc, on peut les bloquer à tout moment. Le commercial, donc, bloque le véhicule. Et il décide de se rendre à l'endroit où se trouve le véhicule. Il roule jusqu'à l'endroit du véhicule et il arrive et il se rend compte que le véhicule est où ? Immobilisé dans un parking de fourrière d'un commissariat. Qu'est-ce que le véhicule fait dans un parking de commissariat ? C'est quoi cette affaire ? Il appelle le monsieur. Le monsieur ne décroche pas. Il lui envoie un message pour lui dire, mais qu'est-ce qui se passe ? Notre véhicule fait quoi dans un parking de commissariat ? À la fourrière. Qu'est-ce qui se passe, monsieur Mamadou Diara ? À partir de cet instant, monsieur Mamadou Diara ferme ses téléphones et bloque le numéro du commercial. Plus aucune nouvelle. Qu'est-ce qui se passe ? Comment ça, monsieur Diara, avec qui je parlais il y a quelques minutes, me bloque ? Donc, le commercial va donc discuter avec les officiers de police qui sont là. Aujourd'hui, c'est un jour férié. Donc, il arrive et le commissaire n'est pas là. Il rencontre, je crois, un officier qui est en charge du dossier. Qui lui dit, mais monsieur, ce véhicule-là ici, il a été ramené par un monsieur. Attendez, on va contacter le monsieur. Donc, on contacte le monsieur. Et le monsieur donc débarque et il explique qu'en fait, ce véhicule-là lui a été donné en gage. Par monsieur Mamadou Diara, à qui il a prêté 2,3 millions. Ça fait quoi ? 1 500, 3 000 ? Allez, disons 3 500, un peu plus de 3 500 euros à peu près. Donc, ce monsieur Diara a pris notre véhicule. Écoutez, les gens sont d'un toupet incroyable. Il prend notre véhicule. Et une fois qu'il prend notre véhicule, il va mettre le véhicule en garantie chez quelqu'un. Comme si c'était son propre véhicule. Il donne donc le véhicule en garantie en disant à la personne, non, 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 t'inquiète pas. C'est un véhicule que je te mets en garantie. Je vais te rembourser d'ici 2, 3 jours. Et en contrepartie du véhicule qu'il a reçu, le monsieur lui donne donc 2 millions 3, 3 500 euros à peu près. En se disant, bon, de toutes les façons, qui va te laisser un véhicule neuf pour 2 millions 3 ? Et puis, surtout, c'est quelqu'un qui connaît de longue date. Il se connaît depuis plus de 10 ans. 10 ans. Ok, donc il lui donne le véhicule. Mais les 2, 3 jours passent, monsieur Mamadou Diara ne rembourse pas. Donc, il commence à s'inquiéter. Et il commence à essayer de contacter monsieur Mamadou Diara, qui ne répond plus. De peur, lui, de se retrouver dans une impasse, il décide donc de ramener le véhicule au commissariat pour expliquer ce qui se passe. En disant, voilà, moi, il y a quelqu'un à qui j'ai fait confiance. Je lui ai donné de l'argent. Après, il devait me rembourser au bout de 2, 3 jours. Depuis plusieurs jours, il ne réagit pas. Et moi, il m'a allé servir ce véhicule. Voici le véhicule. Donc, il dépose, donc, il remet donc le véhicule. Le camion ne va pas passer. Il dépose donc le véhicule à la police et il s'en va. Donc, quand nous, on arrive aujourd'hui, on trouve que le véhicule est en fourrière. On demande, mais qu'est-ce qui se passe ? Ça, c'est notre véhicule. Donc, on se présente. Et donc, la police découvre que, effectivement, le véhicule nous appartient puisqu'on a les papiers du véhicule. Le véhicule est immatriculé au nom de la société. Tout est clair. Tout est propre. Le véhicule est en règle. Mais le véhicule est bloqué à la fourrière depuis quelques jours. Donc, le commissaire n'étant pas là, on ne peut pas libérer le véhicule. Il faut qu'on fasse quelques investigations, ainsi de suite. Et donc, le monsieur nous explique qu'en fait, non, 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 non. Monsieur Mamadou Diara a disparu en prenant l'argent. Beaucoup de gens. En fait, ce monsieur, c'est un commerçant. Il est commerçant, je ne sais pas trop, à Benoît, là-bas, il a une boutique qui fait du commerce de vêtements. Et donc, il aurait pris beaucoup de crédits fournisseurs, vendu beaucoup de vêtements pour pouvoir empocher de l'argent. Et avec l'argent dont il a empoché, qu'est-ce qu'il fait ? Tu peux aller devant, tourner, revenir. Et avec l'argent dont il a empoché, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il disparaît. Personne ne sait où il est. On le cherche. Sa femme ne sait pas où il est. Ses enfants ne savent pas où il est. Ses amis ne savent pas où il est. Les voisins ne savent pas où il est. Je ne sais pas où il est. Et il est parti avec mon argent. Moi, vous savez, sur cette chaîne, j'ai dit tu peux me voler. Il n'y a pas de problème. Mais je vais t'exposer. Ça, c'est un principe clair. Et ce principe-là figure même dans les contrats de location de voiture que monsieur Diara a signé. Quand tu signes un contrat de location de voiture chez nous, je le dis à haute et intelligible, le vois. C'est écrit dedans que si tu me voles, ça m'autorise à t'exposer et à raconter ce qui s'est passé. image à l'appui. Donc, si vous êtes un malhonnête, un voleur, un bandit, ne venez pas louer de voiture chez nous. Laissez nos véhicules tranquilles. Ne venez pas louer chez nous. Parce que si vous venez louer chez nous, ça veut dire que vous savez à quoi vous en tenir. Et donc, du coup, c'est donc dans ce cadre-là que je fais cette première vidéo pour exposer la situation. Monsieur Mamadou Diara, qui est à Bonoie, remboursez-moi mon argent avant que ça ne prenne une autre tournure. Parce que où que vous alliez, dès que cette vidéo va sortir, les gens vont vous reconnaître. Des Mamadou Diara, maliens qui vivent à Bonoie, il n'y en a pas des centaines. Donc, vous allez avoir des appels qui vont vous dire allez rembourser ce monsieur et vous ferez bien de le faire rapidement. Parce que demain, on viendra tourner chez vous. Demain, avec mes équipes, on est chez vous. Il ne faut pas me chercher des problèmes. Moi, je cherche des problèmes à personne. Je ne vole personne. Si tu veux voler, tu vas être exposé. Point à la ligne. Je vous vois déjà les gens qui ont vu dans les commentaires. Non, Philippe, il ne faut pas l'exposer. Bande de voleurs. Je vous dirai ça ici. Les gens qui ont pitié des voleurs, les gens qui soutiennent l'honneur et les droits de voleurs. Non, mais Philippe, d'après la justice, vous avez des semences, des petites portions comme ça de vole en vous. Parce que quand quelqu'un vole l'argent comme ça, mais ça met cet argent qu'on paye les salaires. On est quand aujourd'hui ? On est à la fin du mois. Il faut payer les salaires. Qu'est-ce qu'on fait ? On ne paye pas les salaires ? Mais si je ne paye pas les salaires, mes collaborateurs, comment ils payent leur loyer ? Comment ils payent leur charge ? Comment ils payent l'école de leurs enfants ? Donc, mais vous, vous êtes tellement préoccupés par les droits du voleur. En tout cas, mon point est clair. Monsieur Mabatou Diara, remboursez-moi rapidement mon argent avant que ça ne prenne une autre tournure. À bon entendeur, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada